Christine Bravo, qui célèbre son 67e anniversaire ce samedi 13 mai, n'est pas de ceux qui se confient beaucoup sur leur vie privée. Pourtant, l'animatrice radio s'était livrée à son ami Jordan Deluxe sur le plateau de l'émission chez Jordan diffusée le 16 janvier dernier sur C8. Et notamment sur le handicap dont souffre Paolo, l'un de ses trois petits-enfants. Le présentateur avait rencontré le petit garçon Aokiatana en Corse le 11 juin dernier, à l'occasion du mariage de Christine Bravo. Alors, durant l'émission, il avait diffusé une tendre photographie d'elle, accompagnée des trois enfants de son fils. La star des grosses têtes avait profité de la diffusion de ce cliché, pour annoncer, « C'est mon petit-fils, et il est autiste aspergé. » Avant d'ajouter qu'on peut très bien vivre avec un enfant autiste. Face à son ami, Christine Bravo avait poursuivi, « Je n'ai pas honte, je n'ai absolument pas honte. Il est beau, il a des yeux bleus sublimes, il s'exprime très bien mais il a des comportements parfois un peu inappropriés parce que ce sont des enfants dont on n'a pas le mode d'emploi. Découvrez l'évolution physique de Christine Bravo Un début d'année difficile quelques semaines seulement après la diffusion de l'émission, l'animatrice télé avait choisi de faire une pause, notamment sur son compte Instagram Christine Bravo Tour du Monde, habituellement très actif. Et pour cause, la présentatrice du programme « Sous les jupons de l'histoire » sur « Chérie 25 » avait annoncé à sa communauté le 7 mars, avoir perdu sa mère Carmen. Sous une photographie de l'enfant, et entourée de ses parents, Christine Bravo avait écrit « Aujourd'hui Carmen a rejoint Antonio. » Maman, repose en paix auprès de papa. Cet avis tient lieu de faire part. Elle s'était par la suite exillée plusieurs semaines en Corse, où elle vit avec son épouse Stéphane Bachot. Désormais, elle officie à nouveau à la télévision ainsi qu'à la radio, pour le plus grand plaisir de ses fans. Crédit photo, Cédric Perrin